Merci beaucoup, merci Florence et je vous remercie tout le monde, je souhaite la bienvenue à tout le monde d'avoir bien voulu assister à ce webinaire sur le thème Wikilove Africa pour le concours Wikilove Africa 2020 et je souhaite encore une fois la bienvenue à toute l'équipe et je me présente, je m'appelle Bachouda Mohamed et je fais partie de l'équipe d'organisation de Wikilove Africa, je suis éditeur, contributeur, j'ai un compte depuis 2005 et je suis, je fais partie de la communauté Wikimedia, donc la communauté Wikimedia, elle a la commission de collecter de l'information et pour la partager à tout le monde, gratuitement, librement à tout le monde et la communauté lance beaucoup d'activités. Le but de ces activités, c'est la collecte d'informations comme je vous avais dit et parmi ces activités, il y a les concours photographiques et ces concours photographiques servent à quoi ? Elles servent à rajouter des photos à des articles qui n'en procèdent pas et aussi à créer des articles à partir de photos qu'on vient de collecter et ces collectes se font à travers une idée géniale et cette idée, c'est de lancer des concours photographiques et parmi ces concours, c'est le concours Wikilove Africa. Wikilove Africa, je vous ai préparé une petite présentation à travers des slides, donc Wikilove Africa, c'est un concours international photographique, c'est-à-dire que tout le monde à travers toute la planète peut participer et c'est une compétition photographique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un classement de photos et son but principal, c'est de mieux illustrer l'Afrique sur Wikipédia. Pourquoi l'Afrique ? Parce que les articles qui parlent de l'Afrique sur Wikipédia sont très peu, donc le pourcentage des articles par rapport aux autres continents, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, il y a un grand déficit de ces articles. Et ce concours-là vient pour faire diminuer ce déficit et ce gap entre les articles qui parlent des autres continents par rapport à l'Afrique. Donc, les photos, elles sont versées sur le site Wikimédia Commence. Et ce site Wikimédia Commence, c'est un site qui contient des photos, des vidéos, des fichiers audio et qui sont utilisés par les différents projets que supporte la Fondation Wikimédia et surtout le site que tout le monde connaît qui est Wikipédia. Donc, le concours Wikilove Africa, c'est une idée qui a germé en 2014. Ne laissez pas vos vieilles photos sur votre discussion, donc partagez-les. Donc, le thème du concours Wikilove Africa 2020 et l'Afrique en mouvement. C'est un webinar qu'on a décidé de lancer vu la situation actuelle à travers le monde entier et qui a poussé à plusieurs annulations, donc l'annulation de tous les événements à travers le monde. Notre concours qu'on a lancé Wikilove Africa, nous, on n'a pas voulu annuler le concours, mais on a voulu continuer le concours Wikilove Africa, mais tout en veillant à la sécurité, à la santé des participants. Donc, qu'est-ce qu'on a réfléchi, on a pensé à lancer le webinar pour expliquer comment participer au concours tout en restant chez soi, ne pas se mélanger beaucoup et rester, garder des distances entre les gens. À toi. Voilà, pour parler un peu du concours, c'est un concours international. Le concours Wikilove Africa, c'est une compétition photographique. C'est-à-dire que des gens vont déposer des photos, des vidéos, des audios et pour, à la fin, un jury fait sortir des photos gagnantes, lauréates. Et le thème principal, c'est pour mieux illustrer l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ? L'Afrique, oui, le déficit énorme des articles qui parlent de l'Afrique sur Wikipédia. En 2014, on a lancé un concours qui s'appelle Wikilove Africa. C'était le thème sur, on a choisi le thème sur la cuisine. Et tellement il y a eu du succès, donc on a choisi de, revenez sur votre slide. Donc, il y avait plusieurs thèmes. Donc, l'équipe proposait à la communauté de choisir un thème chaque année. Et c'était, donc, le thème, la cuisine, 2014-2015. C'était les tenues, les paroles traditionnelles. En 2016, c'était la musique et la danse. En 2017, c'était les gens au travail. Et en 2019, c'était le jeu. Pourquoi on n'a pas fait le concours en 2018 ? C'est parce qu'on a dû changer de date de lancement de Wikilove Africa pour que le concours soit lancé et que beaucoup, et ça pouvait aider les équipes d'organisation sur les pays africains à mieux gérer le concours et pour qu'ils ne s'emboîtent pas avec les autres concours. Comme statistiques et en cinq ans de Wikilove Africa depuis 2014, vous pouvez voir le succès du concours Wikilove Africa qui a bien pris sa place avec les autres concours de Wikilove à travers la communauté Wikimedia. Donc, 48.466 images offertes par plus de 6213 auteurs-contributeurs et plus de 15 millions de vues par mois, dans une totalité depuis 2014, donc, 225 millions de vues, plus de 225 millions de vues. Et le concours a généré plus de 225 événements organisés à travers 23 pays africains. Et au niveau des contributeurs qui étaient attirés par ce concours, vu la richesse qu'on pouvait donner de plus de 80% chaque année de contributeurs en plus. Et un point positif, c'est que l'UNESCO a utilisé une des photos lauriettes du Wikilove Africa durant une expo qui a été organisée à Paris. Et c'était le thème « Les voyages à travers notre patrimoine fragile ». Et l'outil phare qu'on utilise pour Wikilove Africa et qui est un projet pilote de données structurées sur le site Wikimedia.com. Le thème de cette année-là, c'est l'Afrique en mouvement. Donc, si on peut voir sur cette carte les pays qui participent à ce concours et en bas, tous les logos des groupes d'utilisateurs qui soutiennent et participent à ce concours, on voit bien le succès de ce concours Wikilove Africa. Comment participer tout en restant chez soi ? Donc, vu les circonstances actuelles de cette pandémie mondiale, Donc, on a réfléchi et on a trouvé quatre idées à proposer aux participants pour qu'ils restent bien en sécurité. Donc, une des idées importantes, c'est de chercher des photos dans vos téléphones portables. Donc, on a tous l'habitude à faire des photos avec nos téléphones portables. Donc, on pourra sûrement trouver des photos sur le thème de cette année-là. Donc, retrouvez aussi vos vieilles photos stockées dans vos sculptures. On pourra toujours trouver de belles photos à faire et à proposer pour la participation. Donc, notre idée, c'est de scanner vos photos, vos vieilles photos en argentique. On pourra toujours les scanner et les partager et si on n'en a pas, on pourra toujours rechercher à travers nos balcons, nos terrasses et devant notre port de contrée de belles crises de vie sur le thème de cette année-là. Voilà, voilà, une autre question, c'est comment rejoindre le concours Wikilove Africa. Donc, pour rejoindre le concours Wikilove Africa et participer, il faut avant tout, comme je l'ai déjà dit sur le live précédent, c'est que, premièrement, il faut sélectionner que les meilleurs, les plus belles photos pour pouvoir gagner un des prix du concours. Et aussi, il faut, si on n'en a pas un compte sur Wikimedia Commons, il faut en créer un compte. Et, il faut utiliser l'outil de téléversement de l'upload de Ouïza. Donc, tu cliques, vas-y, voilà, ce bouton-là, il est très important. Si on clique dessus, il est bien visible sur la page de Rapport. Donc, si on clique dessus, on peut utiliser l'outil de téléversement. Donc, on passe à un slide prochain. Donc, pour résumer, il y a quatre étapes principales. Donc, la première étape, c'est prendre des photos, collecter des photos, choisir les meilleures. Troisièmement, donc, créer un compte si on n'en a pas. Et, enfin, téléverser les photos. Bien sûr, on passe. Bien sûr, il faut respecter des règles. Donc, une parmi ces règles, donc, est que toutes les photos proposées doivent être prises par vous-même, par le participant lui-même. Donc, et le téléversement doit toujours avoir lieu durant la période du concours. La période du concours a commencé le 1er février et on devait finir le 31 mars. Et vu la situation actuelle, on a fait une extension jusqu'au 15 avril. Donc, on peut toujours téléverser nos photos jusqu'au 15 avril. Bien sûr, les images ne doivent pas présenter de signature ou de tag. Et que, comme quatrième règle, Quatrième règle, donc, pour être éligible, les photos doivent être classées dans la catégorie Images from Nickelodeon Africa. Sinon, les membres du jury ne pourront pas les voir et les classer et les voir comme cinquième règle afin d'être contacté. Le participant doit impérativement renseigner son adresse e-mail à travers son compte. Sinon, l'équipe d'organisation aura de grandes difficultés à contacter les lauréats et les gagnants. Voilà, si on passe à la deuxième, à la prochaine slide, Donc, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, maintenant, on va passer à une démonstration Et on va voir le site, où se trouve, où est-ce qu'il est le site? Donc, je vais partager mon écran, espérons qu'il va être visible. Vous voyez tous l'écran? Il est bien? Visible? Allô? C'est en train de charger. C'est en train de charger. Oui. Donc, la page, elle est en anglais. On peut changer la page. Bah, Shonda, on a le même problème. On a le même problème. Donc, je vais parler de la partie gauche. Donc, elle est à la pareille pour tout le monde. On peut la voir? Oui. Allô? Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, vous connaissez tous les menus des projets Wikimédia. Et la page d'accueil de Wikimédia Commence, elle est pareille. Donc, en vertical, à gauche, il y a le menu où il y a l'icône. On peut bien voir l'icône de Wikimédia Commence. Et il y a accueil, bienvenue, communauté. Donc, vous aurez tout le temps de visiter la page d'accueil tout après. Et ce qui est important pour nous, c'est cette page-là. Pourquoi? Parce qu'à travers cette page d'accueil, on peut soit se connecter, soit créer un compte. Donc, si on a déjà un compte, on clique sur ce compte et apparaît la fenêtre. Bachunda, il faut absolument que tu remettes l'écran où on voyait tout comme tu as fait à un moment donné, puisque là, on n'a pas les accès à droite. Et là, c'est à droite. Je ne me rappelle plus. Et là. C'est bon? Mais non, on ne voit toujours pas à droite et en bas. Si vous permettez, Bachunda, tu peux réduire la résolution de ton écran? En essayant. En essayant, je vais réduire la résolution de l'écran normalement. Sur bureau, tu peux cliquer à droite. Je vais la mettre à ça. Est-ce que vous voyez? Pour le moment, c'est la même chose. Oui. Tu es sur deux écrans ou? Attends. Maintenant, si je fais un partage de fenêtre comme ça, est-ce que vous voyez toute la fenêtre? Maintenant, c'est complet. Ne touche plus. Ne touche plus à rien. Ne touche plus à rien. Ne touche plus à rien. C'est parfait. Ne touche plus à rien. D'accord. D'accord. Je ne touche plus. Donc, est-ce que vous voyez tous le bouton se déconnecter, contribution? Oui, c'est parfait ma père. C'est parfait. Donc, je vais me déconnecter, voilà, pour que vous puissiez voir et ça revient en anglais. Donc, si je clique, voilà, ça c'est la page d'accueil standard en anglais. On peut changer la langue ici si on clique à gauche et il y a sélectionner la langue. Donc, si je mets sur, je sélectionne la langue ici, français, voilà. Donc, on a notre interface qui est en France et je reclique sur accueil pour que toute la page devienne en français, voilà. Et on a sur la partie horizontale, tout en haut à droite, il y a tout ce qui concerne l'utilisateur. Donc, si on voit bien le petit bonhomme ici, c'est écrit non connecté. C'est-à-dire que la page, elle est sur utilisateur anonyme. Si on veut téléverser nos photos, donc il faut qu'on clique sur créer un compte si on n'en a pas un compte. Et si on a déjà un compte, on clique sur se connecter. Donc, pour créer un compte, il faut toujours proposer un nom d'utilisateur qui est différent. Si on propose un nom d'utilisateur qui est connu, il va vous afficher un rectangle en rouge et il va vous dire que le nom d'utilisateur ici est déjà utilisé. Donc, on choisit un autre nom, par exemple comme ça. Et voilà. Donc, on renseigne un mot de passe et on confirme le mot de passe et on rajoute une adresse de courrier électronique. Et on écrit le captcha tout en bas. Et voilà. Donc, l'inscription pour la création d'un compte de l'utilisateur, elle est très facile sur les projets Wikimedia. Et ça vous permet de faire, de participer au concours le plus rapidement possible. Moi, puisque j'ai déjà un compte, je clique sur se connecter et je me connecte automatiquement. Voilà. Quand je me connecte sur la page de Wikimedia Commence, elle m'indique que le nom, on peut le voir ici. Donc, Bachunda pour moi et pour vous, ça doit être le nom d'utilisateur que vous avez choisi. Donc, si on part, pour participer au concours, il faut aller à la page d'accueil de Wikilove Africa 2020. Donc, il y a une bannière qui apparaît durant le concours. Moi, j'ai cliqué dessus directement et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la page d'accueil de Wikilove Africa 2020. Si on lit ici, il y a un menu tout en haut, accueil, thème, règle, localement et le bouton magique pour participer et téléverser toutes vos photos que vous avez choisis. On peut lire ici combien il reste de jours. Donc, il reste 19 jours et 9 heures. Donc, on a largement le temps pour participer et rajouter nos photos. Donc, comme thème, donc, la célébration de l'Afrique, vous pouvez lire ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que Wikilove Africa, comme je l'ai déjà expliqué, que devons-nous apporter? Donc, je vous ai bien dit, donc, des photos sur l'Afrique en mouvement. C'est quoi? Donc, il y a des photos de moyens de transport mécanique ou animal, il y a des photos de ponts, des photos de routes, des photos de gens qui sont en mouvement et des plaques minéralogiques, etc., etc. Tout ce qui concerne le thème. On peut voir quels sont les prix à gagner. Le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. Et tout en bas, il y a les groupes qui participent au concours et qui supportent le concours Wikilove Africa. Et les questions fréquemment posées, si vous voulez un peu plus d'aide, ici, des médias, etc., etc. Donc, maintenant, on va faire une petite démonstration pour savoir et connaître et apprendre comment téléverser une photo. Donc, avant tout, comme je l'avais déjà dit, donc, il faut cliquer. Donc, une fois qu'on aura cliqué, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a l'assistant d'import des photos. Donc, pour l'assistant d'import des photos, il y a deux boutons et on a devant nous les étapes. Donc, on est à l'étape import. Donc, si on clique ici, on doit sélectionner des photos. Et si, voilà, moi, j'ai déjà sélectionné des photos. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme photo? Donc, moi, j'ai sélectionné une photo d'avion que j'ai cherchée dans mes disques durs. J'ai trouvé une photo d'un tracteur et une voiture et des taxis. Donc, je peux télécharger, téléverser une seule photo à la fois comme je peux téléverser plusieurs photos. Dans cet outil, on peut téléverser jusqu'à 50 photos à la fois. Mais attention à votre bande passante Internet. Si vous avez un Internet très long, je vous conseille de ne pas téléverser directement ces 40 photos. Sinon, le téléversement sera très long et très dur. Donc, essayez de téléverser 10 photos à la fois si vous avez une connexion très lente. Moi, j'ai choisi de téléverser 4 photos. Sinon, on va diminuer. Donc, on va choisir juste que 2 photos. Je faisais celle-là et celle-là. Donc, et je clique sur Ouvrir. Une fois que j'aurai cliqué sur Ouvrir, qu'est-ce que j'ai devant moi? Des barres de progression ici, dans quelques secondes, il va me dire. Il m'indique un indicateur qui m'indique l'état d'avancement du téléversement des photos. Et là, les 2 photos qui sont devant moi que j'ai sélectionnées à l'avance. Et si je veux ajouter un autre fichier, je peux cliquer ici. Même si l'outil de téléversement, il est en train de marcher. Donc, je peux rajouter une troisième photo, par exemple, comme ça. Et j'ai toujours les indicateurs qui m'indiquent l'état d'avancement du téléversement des photos. Par exemple, si je ne veux plus importer cette photo, je clique sur Enlever et la photo disparaît et je n'ai que deux photos. Donc, j'attends un petit peu. Je patiente. Et je vois toujours la barre de progression qui est en train d'augmenter. Donc, une fois que cette barre est au complet, je vois que le système a déjà mis un check, un petit bouton en vert qui m'indique que cette photo a été téléversée dans le serveur. Voici, on est arrivé à la deuxième photo. Donc, on a deux photos qui sont téléversées. Mais ce n'est pas fini. Donc, il faut cliquer sur le bouton Continuer. Et là, je dois choisir la licence qui est partage dans les mêmes conditions, la version 4. Si je veux voir le texte intégral, je peux cliquer ici. Mais généralement, donc, ici, on clique sur Suivant. Voilà. Ah! Une fois que j'ai cliqué sur Suivant, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai devant moi, donc, chaque image est avec des champs à renseigner. Donc, je dois renseigner avant tout le titre des images. Donc, le titre de l'image ne doit pas être des chiffres, une suite de chiffres. Il doit être un titre compréhensible. Si je clique, donc, je vais choisir un nom. Donc, tracteur, par exemple. On a géré. Voilà. Ici, on peut rajouter une légende. Donc, ça peut être le même que les titres avec plus de détails. Donc, tracteur en Algérie. Par exemple, on peut même rajouter d'autres langues. Donc, une description, légende. On peut rajouter ici en anglais, etc., etc. Par exemple, si on veut rajouter en arabe. On est libre d'écrire, mais il faut, ce qui est très important, c'est de bien renseigner les photos. Donc, comme ici, il me demande dans quel pays a été prise la photo. Donc, je sélectionne Algérie. Et là, c'est une voiture. Renault 4. On va faire vite. Le pays, Algérie. Si vous voyez bien, la date, elle est de 2017. Donc, ce qui prouve bien que cette photo a été prise en 2017. Comme vous devez le savoir, donc, les photos, quand on prend des photos, il y a la date de prise de la photo. Et même dans certains cas, maintenant, ça fait le plus souvent, on peut même voir la position GPS des photos. Ce qui est très important. Donc, pour notre cas, il n'y a pas de position GPS des photos qui sont indiquées. Donc, là, la licence est CC0. Donc, licence pour les contributions à titre unique. Elle s'applique au texte, etc. Donc, une fois qu'on aura cliqué ici, nos photos ont été publiées. Voilà. On passe à l'étape d'ajout de données. Ça, c'est une étape toute nouvelle qui rajoute des données au site Wikidata. Par exemple, sur la photo du tracteur, l'élément décrit dans ce fichier. Donc, on peut rajouter tout simplement tracteur. Et Wikidata va nous proposer tracteur agricole. Donc, je clique, oui. Donc, on ne va pas aller plus loin. C'est juste des démonstrations. Donc, pour la voiture. Donc, on va mettre, par exemple, Renault 4. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc, modèle mobile. Voilà. Et on publie. Donc, une fois qu'on aura cliqué sur publier les données, donc automatiquement, donc, les photos, elles sont publiées. Voilà. On a les liens qui donnent vers les photos, etc. Donc, si je veux téléverser plus de photos, il suffit que je clique sur téléverser plus de fichiers et je sélectionne d'autres fichiers. Et on refait les mêmes étapes. Sinon, on clique sur clé et on quitte l'outil de téléversement. N'oubliez pas, avant de téléverser vos photos, il faut toujours, toujours s'assurer que vous êtes bien connecté sous votre nom. Sinon, le téléversement ne va pas se faire correctement. Et aussi, il faut toujours s'assurer que les photos sont les vôtres et que les photos sont de très bonne qualité. Sinon, ils seront refusés et veuillez que les photos respectent bien le thème du concours. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. si vous avez des questions. Allô ? Moi, j'ai une question immédiatement, Bachounda. Est-ce que tu peux nous montrer, quand on est logué, où est-ce qu'on retrouve les photos qu'on a déjà téléversées ? Ah, c'est une très bonne question. Merci, Florence. Donc, on me la pose beaucoup, trop souvent. Donc, on a deux boutons. Donc, il faut avant tout se connecter pour voir ça. On n'est pas connecté, on ne peut pas voir les photos qu'on a téléversées. Donc, on clique sur Import. Donc, c'est le troisième bouton si on commence par la droite. Si on clique sur Import, on va voir les photos qu'on a téléversées tout à l'heure. Voilà. Donc, voici la photo du tracteur et voici la photo de la traîne et celle que j'ai testé hier et les photos que j'ai téléversées en gérniers, etc., etc., etc. Donc, si on clique sur Import, on peut voir tout ce qu'on a téléversées, qu'en photo. Mais il n'y a pas que ça. Attention. Donc, si je clique sur Contribution, on peut aussi voir tout ce qu'on a, toutes nos contributions sur le site de Wikimedia Commons et il n'y a pas que des photos. Donc, par exemple, bon, ça c'est File, 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 c'est tout ça, c'est des fichiers que j'ai rajoutés. Mais là, par exemple, moi, j'ai fait une traduction d'un texte de l'anglais vers le français de la page qui parle des thèmes, par exemple. Je peux voir des modifications toutes différentes. Donc, voilà. Donc, l'important, si on veut visualiser nos fichiers, nos photos qu'on a téléversées, c'est de cliquer sur Import. Voilà. C'est bon, Florence ? Pour moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes, de questions qui sont fréquemment posées et qui sont… Voilà. N'hésitez pas pour le micro. Merci, Béchounda. Merci, Florence, pour la présentation et pour les efforts des Pauaïdi. Alors, pour ma question, la première, c'est au cas où on a oublié d'ajouter, par exemple, la catégorie. Est-ce qu'on peut la rajouter après le téléversement ? Bien sûr. Bien sûr. Je veux savoir comment ? Je vais vous montrer. Je reviens sur la photo, par exemple. que j'étais à l'ongéique sur Import. Vous voyez l'écran ? Oui. Si je suis sur Import, il faut dire que j'étais téléversé. Le Travail. Le Travail. Qu'est-ce que je vais voir ? Donc, la photo, on s'attend à l'écran. Oui. Voilà, vous voyez ça ? Oui. Donc, si je descends tout en bas, est-ce que vous voyez la catégorie ? Images, Formes, Mutile of Africa. Oui. Donc, je rajoute ici, par exemple. Ah, d'accord, parle plus. D'accord, très bien. Oui. Donc, Algérie, par exemple. D'accord, très bien. Algérie, chiffres, d'accord. Je clique Algérie, tout simplement. Et je clique sur OK. Il faut que j'ai cliqué sur OK. C'est bon. D'accord, oui. Je peux rajouter d'autres catégories. Comme je peux supprimer, supprimer des catégories. bien les modifiés, etc. Comme je peux créer de nouvelles catégories. D'accord. On est libre. Et ma deuxième, merci pour, d'ailleurs, enfin, je connais maintenant l'utilité de plus et le moins. Je n'ai pas fait attention avant. Après, je voulais savoir est-ce que, par exemple, dans chaque pays, il y a des user groups qui organisent le concours. Et il y a, par exemple, au Maroc, il y a la catégorie Wiki Loves Africa in Morocco 2020. Alors, est-ce que, avec cette catégorie, ça va être pris en charge, ça va être vu par les jurys, ou ça sera une première sélection au niveau national et après, le user group, il va soumettre les photos gagnantes à l'échelle de la... Normalement, ma question, elle est... Florence, est-ce que tu peux répondre à ça ? Oui, je vais répondre à cette question. En fait, on a... On ne passe pas par un système de présélection par les pays parce qu'on n'a pas des participants connus et des groupes utilisateurs dans tous les pays. On a effectivement un groupe utilisateur au Sénégal, on en a au Maroc, mais on n'en a pas au Zimbabwe. D'accord. Donc, on ne pourrait pas faire de sous-sélection. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un jury international qui va regarder la totalité des photos et qui va sélectionner les meilleures, mais on a aussi des groupes locaux qui vont décider de faire leur propre sélection pour avoir aussi des gagnants sur place. Donc, on a dans certains pays des gagnants nationaux. Je crois que c'est le cas en Algérie, en général. Par contre, dans des pays comme le Zimbabwe, il n'y aura pas de gagnants locaux. Alors, dans ce cas, il faut bien sûr utiliser la catégorie Wikileaks Africa pour avoir cette visibilité pour les jurys. Absolument. C'est pour ça qu'il est vraiment très, très important. on parle de... Il y a à peu près 10 000 photos qui ont été téléversées pendant le concours. Si elles ne sont pas dans la bonne catégorie générale, nous, on ne les retrouvera pas. On n'en sera pas capable. Donc, il est vraiment important de démarrer, comme Bajunda a dit, par le bouton magique. Parce que c'est le bouton magique qui s'assure que les photos soient proprement taguées pour qu'on puisse les retrouver. Et puis, il est important également de choisir autant que possible le pays dans lequel a été prise la photo. Parce que c'est quand même sympa de savoir. Ça aide à comprendre d'où vient finalement une photo. Et c'est aussi pour ça... Et je voudrais juste souligner un mot parce qu'il y a les gens qui téléversent des photos et puis il y a des gens qui travaillent derrière pour aider à mieux les décrire, pour aider à mieux les catégoriser et pour aider à les réutiliser dans Wikipédia. les petites mains. On ne les voit pas trop mais elles font du super boulot. Je pense en partie d'une personne qui s'appelle Jacqueline qui passe des heures entières tous les jours à essayer d'améliorer les descriptions, d'améliorer les catégories, d'améliorer tout ça. Et c'est un peu comme rester chez vous quand on est des soignants. Vous pouvez, quand vous vous uploadez vos photos, c'est vous qui les connaissez vos photos. Donc, il faut vraiment au maximum les décrire au moment du téléversement. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut rajouter aussi que, par exemple, si on va uploader ou téléverser un nombre sur la même thématique, il y a aussi copier, c'est-à-dire sur l'option copier les informations, c'est-à-dire les coller sur les autres images qui suivent. Ah, je peux te montrer ça. Oui, ça sera bien parce qu'au départ, moi, j'avais ce problème. Ça veut dire quand j'avais une collection, par exemple, de photos de ça, si on peut dire, parfois, c'est un peu gênant de copier-coller, copier-coller sur le même détail. Donc, pour répondre à ta question, il y a deux méthodes. La méthode avec l'outil classique de téléversement. sinon, tu pourras télécharger un outil, un super outil que j'utilise souvent qui s'appelle communiste. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cet outil? Pardon? Il s'appelle communiste. Un outil de téléchargement, je ne l'ai pas. Oui, il est là. Il s'appelle communiste. communiste. Donc, cet outil-là, si je peux le retrouver ici. Donc, je pourrais te donner tout après. D'accord, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et cet outil-là, on l'installe sur le PT et on a une interface et avec cette interface, on peut se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et on a la possibilité de télécharger des centaines de photos à la fois. D'accord, avec... C'est très puissant. D'accord. Il nous permet de contrôler les catégories, de contrôler les noms du fichier, etc. Très bien. Avec la méthode classique, si on a deux, trois photos, ce n'est pas la peine d'utiliser l'outil communiste. Donc, on clique, par exemple, je vais te montrer ça rapidement. Si on a du temps, Florence, est-ce qu'on a du temps ? Oui, vas-y. Oui. Donc, par exemple, si je sélectionne cette photo-là et cette photo-là et celle-là aussi, je clique sur ouvrir. Donc, si j'ai le temps, il y a à la première photo, la première photo qui est tout en haut. On va cliquer, donc, on va juste patienter un peu que les photos se téléchargent et cela nous permet si on coche cet onglet, cette partie, elle va dupliquer tous les noms de photos vers le reste des photos. donc, si je clique sur continuer, donc, ces fichiers sont dans mon propre travail, ok, oui, je clique sur suivant et là, il y a quoi ? Il y a ici. Copier les informations. Voilà. Voilà. Ajouter l'emplace. Non. Juste en dessous. Copier en dessous. Copier les informations et je sélectionne ce que je dois copier comme information. je renseigne la première photo et les informations qui sont dans la première photo vont se dupliquer vers les photos qui sont toutes en bas. C'est très pratique si on a un même thème, une même série de photos qui ont été prises dans le même lieu, même moment, qui se ressemblent presque. Donc, c'est très pratique. C'est très pratique et c'est très intéressant. Je te conseille d'utiliser cette méthode si tu n'as pas beaucoup de photos et je te donnerai le lien du communiste tout à l'heure si tu as envie Oui, bien sûr. Ça fera plaisir. En plein de photos. Oui, parce qu'aussi il y a ce gène, si on peut dire, d'ajouter des descriptions aussi pour les utiliser sur le Wikidata. ça veut dire après, il faut retrouver ces images pour enrichir les articles comme tu as dit au début de la présentation. Ce qui est important, ce qui est important, c'est toujours mettre une catégorie, une catégorie clé qui permette aux autres utilisateurs qui vont venir demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année qui va suivre dans deux ans, dans trois ans qui va permettre de retrouver ces photos. Et n'oubliez pas que le site Wikimedia et tous les projets que gèrent Wikimedia sont des sites participatifs. C'est-à-dire que tout le monde va y participer. moi, quand je vais mettre ma photo, j'en suis sûr que je vais voir d'autres gens qui vont la modifier, l'améliorer, rajouter des catégories. Donc, si je ne peux pas rajouter toutes les catégories, soyez-en sûrs, il va y avoir d'autres gens qui vont rajouter, l'améliorer, la modifier, etc. Donc, il faut collaborer. Bachounda, j'en profite. Tout à l'heure, il y avait une question, je note là sur ton écran, on voit la possibilité de rajouter la catégorie. Donc, je conseille aux gens de le faire depuis là directement. Mais il y avait une question qui était posée auparavant sur est-ce que le petit système avec le petit plus existe par défaut chez tout le monde ? Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Donc, je voudrais juste que tu montres où ça se trouve. en fait, si vous ne le voyez pas, à nouveau, l'idée, c'est quand vous êtes sur une image, est-ce que pour rajouter facilement des catégories ou les supprimer, il y a un petit plus ou un petit moins ? Ce qu'on appelle Hot Cat, les catégories chaudes. Et en fait, pour l'activer, quand tu vas dans Préférences, tout à fait en haut, et ensuite, tu scrolles vers le bas, Outils pour les catégories. D'accord. Pardon, tu vas dans Gadget, c'est Gadget, je crois, dans Gadget, voilà, ici, et là, tu scrolles vers le bas jusqu'à la section Outils pour les catégories. C'est un petit peu au-dessus. 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 la géolocalisation. Ici, regarde, tu vois ici, la petite Hot Cat, c'est ce qui permet de retirer, alors ça, c'est vraiment un système pour gagner un temps incroyable. Donc, pas hésiter à l'activer, c'est vraiment une bonne idée. ça m'est déjà arrivé dans mes débuts et depuis, j'utilise, donc, j'ai déjà coché, donc, OK, ceux qui n'ont pas ces catégories, il faut qu'ils la fassent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans tous les habitués, ici, des questions que vous entendez très régulièrement poser lorsque vous faites des sessions, des animations, des questions qui reviennent tout le temps ? Pour moi, ce qui concerne le téléversement, maintenant, c'est bon. Merci beaucoup pour tous les efforts déployés. Ça fait plaisir de vous revoir. Bon, tu n'as pas vu, là ? Moi, je ne t'ai jamais vu, en fait. Si, je crois à Grenoble. Ah ! Ah ouais ! ça a déjà fait, il y a bien deux ans. Ouais ! Je suis un célèbre photographe. Mais non ! J'adore tes photos, hein ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est clair. Il a fait une série de photos à Marrakech, extraordinaire. Merci beaucoup. Je l'ai montré tout à l'heure, par contre. Ça marche ? Ah ben oui. C'est un plaisir. Il y a un truc que je voudrais juste que tu montres aussi. C'est pour la pure satisfaction personnelle de voir, quand on regarde ses photos, montrer une photo sur laquelle tu peux être. T'en choisis une au hasard. Une photo dans laquelle je peux être ? En fait, il y a deux choses que je voudrais évoquer qui nous revient assez rivièrement. c'est que parfois, les gens, quand ils ont téléversé des photos, ils reçoivent des messages. Ils reçoivent des messages d'administrateurs ou de non-administrateurs de Wikimedia Commons qui vont poser des questions. Est-ce que tu pourrais montrer ce qui se passe dans ce cas-là en termes de notifications ? Ici, par exemple. Attends, je vais te faire une démo, je vais te laisser un message. D'accord, OK. Tu vas pouvoir voir une très belle... Il y a la page de discussion aussi. Oui, c'est ça, oui. Hop. Si tu recharges, tu devrais avoir une alerte. Je pense. Voilà. Ça, ça veut dire qu'on vient de recevoir un message comme on reçoit sur les médias sociaux, donc sur Facebook ou bien. Donc, il faut, on clique juste ici sur la bande en orange. Donc, vous avez de nouveaux messages. et quand on clique, on se retrouve sur notre page de discussion. Donc, User Talk, Vachanda. On descend tout en bas. Voilà. Coucou. Il n'y a rien. Bon, c'était juste un... C'était juste un coucou, mais voilà un bon exemple. Juste ici, là. Oui. Par exemple, ça, c'est un message. Mais, un fichier comme congrès de la Soma, par exemple, ou bien c'est un message « This media may be deleted ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ce fichier peut être supprimé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la bonne licence ou bien parce que les sources ne sont pas vérifiées ou bien il y a un doute par l'administrateur, par celui qui m'a envoyé ce courrier-là que cette photo ou bien ce fichier-là n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'a qui l'a photographié ou quoi. Donc, il faut bien ajouter les bonnes licences, les bonnes références et n'oublions pas que Wikimedia comme c'est un site qui contient des fichiers libres. Donc, ne doit pas être sous le Bright. Ce qu'il faut savoir, je vous conseille bien de faire de voir d'utiliser ces licences-là. Est-ce qu'on peut voir les licences ici ? Oui, on les voit là. ce n'est pas très gros. Ce n'est pas très gros. D'accord. De toute façon, de toute façon, il faut il faut il faut toujours veiller à ce que une photo soit prise par nous-mêmes. On n'utilise pas les photos des autres ou bien des photos qui se trouvent sur Internet sans vérification de leur licence. ce qui veut dire qu'il faut bien veiller au respect des droits d'auteur et aussi que la photo doit être prise dans le respect des lois des pays. Par exemple, il y a ici en Algérie une loi qui interdit de prendre des photos de monuments historiques sans autorisation de ne pas les partager sur Internet sans mettre sans une autorisation préalable. Il faut toujours bien veiller à ce que les photos soient libres et la meilleure des choses c'est de prendre c'est que les photos soient prises par nous-mêmes tout en respectant les législations et les règles des pays. À ce sujet-là, il faut se souvenir qu'une photo qui est publiée sous licence libre, le plus fréquent pour nous, c'est CC by SA, sont des photos pour lesquelles on donne l'autorisation, toute autorisation de réutilisation ultérieure par les autres. C'est-à-dire que tous les autres utilisateurs à travers le monde peuvent utiliser notre photo, peuvent la modifier, peuvent la republier sans avoir besoin de nous demander l'autorisation. Par contre, ils ont normalement une obligation, c'est de mentionner l'auteur original, c'est-à-dire nous-mêmes. On a tous les ans des personnes qui sont un petit peu déçues parce qu'elles ont publié des photos sans vraiment comprendre les droits qu'elles y associaient mais il faut se souvenir qu'une photo publiée sous licence libre est une photo qui peut être réutilisée par tous. Un autre conseil, il faut bien réfléchir avant de publier aux photos, connaître bien les licences de publication. La publication des photos, le plus souvent, quand on publie une photo sur Wikimedia commence, c'est une publication irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire irréversible ? Donc, ce sera très difficile de la supprimer du site Wikimedia commence après. Donc, veillez bien à choisir vos photos que vous voulez donner à la communauté, donner à l'Afrique, permettre que ces photos soient utilisées en libre, donc le partage de la connaissance. donc veillez à ce que tout le monde comprend, comprend ce qu'ils vont partager après parce que une fois que les photos sont sur Wikimedia commence, il y aura un partage à grande échelle. Donc, moi, par exemple, j'ai retrouvé mes photos que j'ai publiées sur Wikimedia commence, dans des journaux, dans des livres, des bouquins de tourisme, etc. Donc, après, je ne vais pas dire pourquoi ils ont publié les photos, etc. Juste pour rebondir là-dessus et peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous montrer la page du webinaire sur Commons, la page qu'on a préparée qui permet, j'ai rajouté dessus quelques chiffres qui m'ont été fournis par Ayla un peu plus tôt qui sont les chiffres de nombre d'images et de réutilisation. Je ne sais pas si... Je sais que je l'avais partagé sur Twitter, mais... Par l'occasion, je crois aussi qu'il ne faut pas mettre sur les photos des signatures et des watermarks pour les téléverser. Pour le concours, oui, c'est très important. Mais sachant qu'il y a une équipe qui travaille sur Wikimedia Commons qui fait ces watermarks, ces tags, etc. Et pour le concours, mieux vaut mettre des photos propres, non taggées, pas de signatures, etc. pour faciliter le... Voici la page. Pour moi, le message, il est très clair. Une photo qui a un watermark, elle ne sera pas dans les photos qui seront gagnantes. Point final. Elle n'aura pas... Elle ne sera pas partie des photos considérées, même si elle est superbe. Même si elle est superbe, elle n'ira pas. dans la politique de Wikimedia Commons, il ne faut pas mettre du tout dans le projet dans chaque téléverse. Il ne doit pas y avoir de watermark ou des signatures ou des liens. Oui. Et tous les ans, on en voit et non, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, dans la description de la photo, il ne faut pas hésiter, notamment quand on a un photographe professionnel, il ne faut pas hésiter à mentionner son nom, de mettre un lien vers son entreprise. Peu importe, il n'y a pas de souci en termes d'attribution de la photo, mais il ne faut pas que ce soit sur la photo proprement dite. D'accord, très bien. Juste un petit rappel, au niveau international, il y a trois prix qui seront donnés. Le premier prix pour 1 000 dollars, ensuite, il y en a un second pour 800, il y en a un troisième pour 500. Et puis, on a aussi fait deux catégories particulières. Tous les ans, on essaie de faire ça. Il y aura, alors je le signale parce qu'il y aura sans doute un prix pour la meilleure vidéo. Et tous les ans, on a quand même audio ou vidéo. Tous les ans, on en a relativement peu. Donc, pas hésiter à participer avec quelque chose sur le sujet. Et l'autre, sur les représentations de transports plus culturels, traditionnels, par exemple. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à l'écran, là, si tu pouvais descendre juste un tout petit peu dans le bas de la page, on a rajouté ici quelques liens que vous pouvez éventuellement explorer si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que deviennent toutes les photos qui sont téléversées sur Commons. ce n'est pas simplement pour être hébergé dans un petit coin. Si tu peux remonter un tout petit peu. Voilà, oui. C'est juste pour donner un ordre d'idée de statistiques. Les photos qui sont sur Wikimedia Commons, elles vont être réutilisées par des gens à l'extérieur. Donc, comme Bachonga le disait éventuellement dans des livres de tourisme ou d'autres sites web. Et puis, elles sont aussi utilisées sur nos projets, réutilisées dans Wikipédia. et dans ce cadre-là, on a quand même un certain pourcentage de photos qui sont réutilisées. Si vous regardez sur la ligne 2014, on a eu plus de 5000 photos et elles sont réutilisées à un taux de réutilisation de l'ordre de 16%, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse partie des photos qu'on collecte qui sont ensuite réutilisées pour illustrer les articles de Wikipédia en français, en arabe, en anglais, en japonais, en chinois, etc. Donc, c'est des taux qui sont plus faibles pour l'année de vie de main parce qu'on est encore en train d'y travailler. Mais c'est un élément qui est important. Vous avez aussi juste au-dessus un petit lien qui vous permet de voir à quel point une photo spécifique, la vôtre, à quel point elle a été vue et à quel point elle est utilisée. Ce qui est toujours quand même super satisfaisant à mon sens. Donc, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires sur lesquels on pourrait répondre ? Il y a des questions auxquelles on pourrait répondre. Pour moi, très bien. Merci encore. On va remercier Basunda, qui est quand même un contributeur hyperactif de Wikileaks Africa depuis son démarrage en 2014. Mais il y en a certains d'entre vous qui sont déjà là depuis quelques années aussi. Merci à vous tous et bonne chance pour les candidats, surtout pour le jury, pour les efforts qu'il y aura pour la sélection. parce que le nombre de photos, ce sera à part des milliers et du coup, ce n'est pas évident de choisir. C'est un gros travail. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Il va y avoir aussi des prix dans chaque pays qui vont être distribués selon leur règlement qu'ils ont choisi d'établir. Généralement, c'est trois prix. Le premier, deuxième, troisième. Donc, il va y avoir beaucoup de prix. L'important, c'est de participer et de donner pour l'Afrique les plus belles photos pour permettre un article sur l'Afrique qui soit lu et on ait plus de plaisir à lire un article avec une belle photo qu'un article qui ne contient pas de photos. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.